Bonjour, merci beaucoup Philippe Lyotard, merci beaucoup Abraham Poingeval d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard dans les nouveaux locaux d'ailleurs de la Fondation à Paris, à Saint-Lazare. Le principe de ces rencontres intitulé Poésie Plateforme, c'est de rapprocher des démarches de créateurs, créatrices parmi les plus stimulants, étonnants du moment et qui travaillent des coïncidences, des proximités dans leur projet de recherche, de création au sens large. Les uns venant généralement de la littérature, des arts visuels, les autres venant des sciences sociales. C'est donc dans ce cadre que nous avons le grand plaisir d'accueillir Philippe Lyotard qui est à la croisée de l'anthropologie et de la sociologie, qui est maître de conférences en épistémologie à l'université de Lyon 1, Claude Bernard. On précisera d'ailleurs que dans ce même établissement, il est en charge de la mission égalité diversité et on précisera aussi que ses centres d'intérêt et ses terrains de recherche sont particulièrement vastes puisqu'ils incluent la socialisation des corps, les pratiques, les pratiques d'ailleurs éducatives à dimension sportive, mais pas simplement. Puisque d'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'il était rattaché au laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport, pour être plus précis. Mais il s'intéresse d'ailleurs de longue date aux métamorphoses dont le corps peut être l'objet. Et là, il y a effectivement une incoïtance assez naturelle, pourrait-on dire, avec des performances, puisqu'il s'intéresse aux pratiques de piercing, de tatouage, de prothèses et autres. Alors, ces centres d'investigation, je citerai quelques titres d'articles ou de contributions à des livres et des essais qui montrent la grande diversité de ces centres d'intérêt. Il avait fait paraître des contributions dans des livres, notamment aux éditions de La Découverte, qui avaient fait tout spécialement, qui avaient reçu un écho tout particulier, notamment le livre consacré aux zoos humains, où il avait fait une contribution intitulée Des zoos humains au stade. Un autre ouvrage consacré à la fracture coloniale, avec une étude consacrée au sport, à la mémoire coloniale et aux enjeux identitaires. En effet, il s'intéresse de longue date au corps dans leur très grande diversité. Il a été rattaché à un moment à un groupe de recherche consacré à l'histoire du punk en France, Punk is not dead. Dans ce cadre-là, il avait d'ailleurs fait des contributions autour de l'anthropologie du corps punk. On lui doit aussi d'un intérêt et des articles autour du corps issu de la musique rock, notamment un très bel entretien, études avec Daniel Dark. Daniel Dark, voilà, tout à fait. Je l'oubliais, mais on lui doit aussi des projets liés à un certain nombre de pratiques liées aux représentations des corps lesbiens et gays dans les pratiques sportives. Des études aussi consacrées aux Olympiades gays et à la dimension de l'inclusivité dans le sport. Et puis, plus récemment, il a fait paraître tout récemment un article intitulé Vulnérabilité des corps méprisés, les travailleuses et travailleurs du sexe au temps du Covid-19. De son temps, Abraham Poingeval est un artiste parmi les plus réputés et les plus stimulants du moment, à la fois performeur, mais aussi sculpteur. Et chacune de ses performances ou objets travaille de façon très fine des mythologies à la fois très générales et de manière très intime. Une première partie de son travail a été souvent menée en collaboration. On citera notamment une série d'oeuvres intitulées Total Symbiose avec Laurent Xador et puis, plus récemment, des travaux liés à des voyages physiques, notamment, par exemple, Girovague, le voyage invisible, une traversée des Alpes, ou bien un autre travail étragé, mais dans une bouteille, cette fois-ci autour du Rhône. Et puis, des travaux plus récents, notamment dans la peau de l'ours, au musée de la chasse et de la nature à Paris. Deux projets pour le palais de Tokyo en 2017, là intitulé L'œuf, l'autre pierre. Et puis, plus récemment, son projet de marcher sur les nuages, mené en 2019, il me semble, au Gabon. Et d'autres projets dont, d'ailleurs, nous allons évoquer au fil de cette rencontre. Merci beaucoup à vous deux. Je passe peut-être la parole à Philippe. Merci. Je me demandais si c'était de moi dont on parlait tout à l'heure. Parce que c'est vrai que la connexion des choses qui paraissent a priori déconnectées, comme ça, en résumé, en quelques minutes, c'est un peu surprenant. Surtout que je ne m'y attendais pas. J'étais vraiment venu pour discuter à partir et autour du travail d'Abraham. Et c'est intéressant aussi, parce que ça peut peut-être expliquer d'où mes questionnements vont partir aussi. Et en plus, on n'est pas dans le questionnement. On a vraiment envie d'échanger, en fait, mais à partir et depuis ce travail que fait Abraham depuis plusieurs années. Et alors, pour commencer, je voulais lire une citation, une petite citation qui m'est venue à l'esprit, là, juste avant qu'on démarre. C'est une citation. Je la lis. Puis après, j'ai dit de qui elle vient. Mais vous allez sans doute découvrir. Mon corps, en fait, il est toujours ailleurs. Il est lié à tous les ailleurs du monde. Et à vrai dire, il est ailleurs que dans le monde. Car c'est autour de lui que les choses sont disposées. C'est par rapport à lui et par rapport à lui comme par rapport à un souverain qu'il y a un dessus, un dessous, une droite, une gauche, un avant, un arrière, un proche, un lointain. Le corps est le point zéro du monde, là où les chemins et les espaces viennent se croiser. Le corps n'est nulle part. Il est au cœur du monde, ce petit noyau utopique à partir duquel je rêve, je parle, j'avance, j'imagine, je perçois les choses en leur place. Et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies que j'imagine. Mon corps est comme la cité du soleil. Il n'a pas de lieu, mais c'est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques. Alors, de qui est Michel Foucault ? Le corps utopique. Et cette citation m'est venue à l'esprit et je trouvais qu'elle résumait bien ce qui se passe dans ton travail. Alors, est-ce que peut-être tu peux juste commencer par réagir à ce rapport au corps utopique, au corps, au centre de la possibilité de s'imaginer un ailleurs et d'explorer cet ailleurs ? Oui, waouh. Ce n'est pas un piège. Non, 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 ce n'est pas un piège. Non, mais en fait, voilà, tout est dit. On va s'arrêter là. Non, oui, je crois que ça a commencé comme ça, en effet. En tout cas, je pense qu'au démarrage, au commencement, ça a commencé par cette question moins bien posée, en tout cas, moins bien énoncée. Et voilà, c'était de se dire que la puissance du corps, en fait, la puissance et puis aussi sa disparition très rapide, sa métamorphose, sa déconstruction, sa métamorphose, sa déconstruction, voilà. Par le fait de tant d'événements qui sont arrivés où je me dis, mais en fait, merde, je crois que je pense qu'il faut vraiment que je devienne artiste parce que c'est vraiment là que, même si ce n'est pas simple. Et du coup, les premières questions, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire si tu veux devenir artiste ? Et du coup, je voyais tous mes amis qui étaient artistes, qui faisaient beaucoup de choses, qui produisaient, qui avaient des ateliers, qui avaient plein de choses comme ça. Je me dis, waouh, c'est incroyable, il faut quand même beaucoup d'éléments, finalement, pour arriver à faire quelque chose, à faire des œuvres, quoi. Et je me suis dit, ben voilà, ça, je ne l'ai pas déjà, économiquement, ça ne marche pas, dans mon quotidien, ça ne marche pas, tout ça. Et puis, je me sens enfermé dans un atelier, je suis claustrophobique dans l'atelier, pourquoi j'aurais un espace où ce serait défini comme un espace de travail ? Enfin, plein de choses comme ça qui me venaient et que je n'arrivais pas à... Et à un moment, je me suis simplement dit, ben voilà, déjà, j'ai un corps, ce qui est pas mal. Et puis, tout le monde en a un. Donc, du coup, c'est déjà un point où on se retrouve à peu près tous et on peut être n'importe où, on a tous des corps, qu'on soit humain ou animal ou, je ne sais pas, trop, végétal ou que ce soit d'autre. Et à partir de là, je me suis dit, déjà, à partir de ce point commun, on peut peut-être commencer, je peux peut-être commencer à imaginer quelque chose. Et puis, c'est comme ça, je pense que je suis venu à me dire, finalement, je suis ma propre maison, donc je vais travailler avec cette maison. Et puis, voilà, du coup, petit à petit est née comme ça la performance, en fait. Et au départ, on était des maisons plurielles parce que c'est bien au départ, quand on commence, de ne pas être tout seul, je pense. Donc, du coup, on a été cinq, on a été deux. Et puis, voilà, petit à petit, les choses se sont infinées. Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis... En même temps, on sait qu'on est nombreux à l'intérieur, mais voilà. Et puis, c'est surtout aussi de s'apercevoir que cette maison, elle est vaste, en fait. C'est-à-dire que de cette première impression de dire que, voilà, je suis un corps et je suis là et je parle et il se passe des choses, en fait. Et puis, dans les pièces, de s'apercevoir que, petit à petit, au départ, il y avait beaucoup de mouvements. Il y avait cette question du déplacement énormément, de comprendre comment était fait le monde, était fait l'espace. Voilà, et puis, au fur et à mesure, même s'il y en a toujours, enfin, il y a toujours une sorte de corrélation entre les deux, entre le statique et le dynamique, le mouvement. Voilà, du coup, de s'apercevoir qu'en fait, même sans bouger, en fait, il y avait toujours un mouvement et que ce mouvement était quand même assez... Et de s'apercevoir qu'il était assez sidéral, quoi, que du coup, on entrait dans des espaces, dans des endroits, dans des durées qui n'avaient plus rien à voir. Et qui, voilà, et qui était à... En tout cas, je trouve intéressante, encore aujourd'hui, à expérimenter, enfin, et puis, et se poser la question du partage aussi. Comment on peut partager ça, en fait ? Parce que, voilà, c'est aussi une question, à un moment donné, enfin, puisque je me suis dit, voilà, je ferais des pièces dans des musées, dans des centres d'art, en extérieur, tout ça. Ça veut dire que c'est des lieux aussi qui sont faits pour inviter, pour recevoir. Et du coup, comment on peut, on peut, à un moment, créer quelque chose ou pas ? Enfin, voilà, mais comment... Enfin, en tout cas, pour moi, ça passait aussi par l'échange. Et puis, pas que par les humains, mais aussi par les objets qu'on utilisait, les formes différentes, ouais. Alors, tu as dit quelque chose qui peut surprendre. J'étais claustrophobique des ateliers. On va en parler tout à l'heure, de la claustrophobie, parce qu'il y a quand même des pièces dans lesquelles aucun claustrophobe ne peut se projeter. Oui, non, mais par... Oui. Par contre, je suis claustrophile. Voilà. J'ai une grande... Je crois que j'ai un grand bonheur à l'enfermement. Enfin, en tout cas, je ne m'y sens pas contraint. En fait, c'est même, je dirais, un lieu de la... Alors, c'est peut-être parce que aussi, de se maintenir soi-même, c'est toujours compliqué. Des fois, enfin, c'est quand même... Ça demande un effort continuel et que l'exosquelette est une forme quand même assez agréable. En fait, quand on pense aux chapeaux d'insectes, par exemple, on se dit, ben voilà, la structure est extérieure. Et du coup, après, ça mue à l'intérieur. Et voilà. Et donc, du coup, oui, ça, c'était une forme que j'ai découverte. En fait, je pense que la première forme claustrophile, ça a été... Je ne me rappelle plus exactement du nom, 18 460... Enfin, l'équivalent en seconde d'une semaine passée, où en fait, je revenais d'une pièce où j'avais beaucoup... Où j'avais fait énormément d'efforts parce que j'avais gravi la montagne avec une capsule. Voilà. Et donc, du coup, c'était un projet sur une année, sur quatre saisons, où c'était l'idée d'enregistrer comme ça la montagne, de faire un compte rendu, en fait, de ce que pouvait être un espace totalement... Qu'on connaît tous, mais en même temps, de se dire, mais la façon de l'activer va faire que ça va devenir un autre espace. Peut-être pour préciser, là, c'est le projet Girovague, qui est une traversée des Alpes sur plusieurs saisons, où tu pousses ou tu tires une sorte de gros disque à l'intérieur duquel tu te réfugies la nuit pour dormir. Donc, il y a quelque chose qui est déjà dans le déplacement et la protection. C'est un objet qui est complètement exploré dans toutes ces dimensions-là. Oui, exactement. C'était à la fois, c'était le véhicule, l'habitacle et l'appareil photo, parce que j'étais aussi très, très, très touché par toutes les questions de la pré-photographie à cette époque-là. Et c'était les choses qui m'intéressaient, de me dire, mais comment on peut rendre un paysage connu et en même temps, d'aller dans ses franges méconnaissables, en fait, et de le découvrir vraiment. C'est-à-dire que comment on peut être encore aussi, ça, c'est des questions qui venaient de projets plus anciens quand on bossait avec Laurent, comment on peut être à l'aventure d'un paysage que l'on connaît parfaitement ? Et du coup, ça, ça a été comme ça. Bon, voilà. Et donc, je poussais. C'était un objet de 70 kilos. Moi, j'en pesais 50 à l'époque. Donc, c'était ardu, quoi. Et je dormais dedans. Et ça a été un objet, en fait. Ça a été un peu... Alors là, du coup, la montagne a été mon atelier. Et là, du coup, je m'y suis senti beaucoup mieux dans cet atelier parce qu'il était beaucoup plus vaste. Et parce que si ça posait des questions aussi de rapport qu'on a au monde, c'est simplement de se dire... La première fois qu'on m'a proposé ce projet, on m'a envoyé une carte par la poste en disant « Voilà, tout ça, c'est l'endroit où tu peux faire quelque chose. » Et là, je me suis dit « Waouh, mais attends, c'est monstrueux, cet espace, ça va de France en Italie. » Voilà. Qu'est-ce que je fais d'un tel espace ? Et je me suis dit « Bon, voilà, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre la force du paysage, du territoire, et moi, ma propre énergie, et comment je peux faire fonctionner les deux énergies, et comment elles peuvent l'une et l'autre se soutenir et créer quelque chose d'assez puissant pour que ça puisse exister. » Et que ça puisse exister, pas simplement lorsque je suis arrivé dans la salle d'exposition et que je vais présenter les trucs, mais que ça puisse exister par rapport à tout ce paysage, à toutes les populations qui y habitent, tout ça. Et du coup, étrangement, c'est devenu un véritable atelier, c'est-à-dire que c'est là qu'en fait sortent les prémices d'ours, les prémices de pierre, toutes ces choses en fait qui viennent comme ça. A compris la marche sur les nuages. A compris la marche sur les nuages, en fait, qui sont des sortes de petits éléments qui m'apparaissent comme ça, et je me dis, des fulgurations, je me dis « Ah, mais c'est incroyable ! » Et c'est là aussi que je me suis aperçu, c'est aussi un premier, c'était aussi un lieu d'entraînement pour, par exemple, quand j'ai fait l'enfermement dans pierre ou quand je suis allé… Voilà, parce que, en fait, la sidération ou toutes ces expériences de, comment s'appelle, d'extase des hauteurs ou d'extase des abysses, du coup, c'est arrivé là-bas. Et du coup, c'est aussi un endroit d'entraînement, en fait, où après, du coup, quand j'ai pu partir dans des endroits comme ça, où tout à coup, on plonge vraiment dans des endroits abyssals de soi-même, et en fait, il faut bien remonter, parce que sinon, soit voilà, on est pris par les fonds, et puis on disparaît, et puis la pièce s'arrête ici, et puis nous aussi. Mais aussi, c'est aussi ce moment, en fait, de comment on arrive à articuler tout ça, et de se dire « Non, on trouve la force de reprendre dans la micro-bulle d'air qu'on a gardée dans le fond de ses poumons pour remonter et pour revenir à la surface. » Cette expérience des limites, elle est aussi dans beaucoup de travaux d'un certain nombre de performeurs qui t'intéressent, Philippe. Qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui travaille, quelles sont ces énergies différentes, pourrait-on dire ? Je ne sais pas si elles sont différentes, en fait. Est-ce qu'elles sont différentes ou elles ont des... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des artistes qui poussent leur corps aux limites, mais Abraham aussi. Oui, bien sûr. Simplement, les limites seront peut-être plus ou moins visibles. Pour moi, il y a autant de recherches de limites dans le fait d'être enfermé une semaine ou 13 jours dans un ours ou dans un bloc de pierre, que de, par exemple, je ne sais pas, moi, avoir des pratiques qui vont... Je ne sais pas, moi, avoir le baiser le plus long du monde avec Oulaye et Marina Abramovic. Donc, ça peut être des pratiques qui peuvent être peut-être plus violentes. Notamment, je pense à toutes les pratiques qui intègrent des suspensions, qui intègrent le sang, des rituels de sang, parce que ça nous renvoie à autre chose. Et alors que dans l'immobilité, on ne voit rien. C'est-à-dire que peut-être que les articles sur lesquels je travaille exposent de façon plus explicite les limites du corps et tout le monde les prend en pleine figure, ces limites, avec des gens qui, parfois, ne peuvent pas regarder certaines images. Or, là, on voit une image d'un homme dans un ours. C'est plutôt apaisant quand on voit les images. Ça l'est moins quand on commence à se projeter sur... Mais il est vraiment dans l'ours et il est enfermé comme... Qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça peut effectivement générer des émotions parce que l'enjeu de la performance, c'est que le corps qui est là devant soi, qu'on le voit ou pas, qu'il soit dans la pierre, ou qu'en tout cas, on sait qu'il est dans la pierre. On ne le voit pas, mais on sait qu'il y a un homme là. Et on sait qu'il est là depuis plusieurs jours. Il y aura des jeux de caméras qui permettent de voir, très souvent en tout cas. Et donc là, c'est la projection de chaque spectateur ou chaque spectatrice dans ce qu'il imagine de ce corps qui est en train de se transformer, qui est en train de vivre, immobile ou en train d'avoir du sang qui coule sur le visage, par exemple, ou d'être suspendu. On a parlé, par exemple, d'une des images du travail d'Abraham quand il fait la série des stylistes au-dessus de la mer, sur un plateau à 7 mètres, je crois. Ça m'a fait penser à une autre photographie de Stellark dans ses premiers travaux au Japon de suspension où il est suspendu par des crochets placés dans la peau. Donc, c'est vrai que ça peut être plus violent. Mais l'image au niveau esthétique est à peu près du même ordre. C'est qu'on a tout d'un coup un corps qui semble flotter au-dessus de la mer. Et puisqu'il est sur des rochers, le châssis auquel il est suspendu, c'est un châssis de bois très rustique qui est posé sur les rochers. Puis la mer monte. En fait, il est au-dessus de l'eau, au-dessus de l'océan. Et c'est un peu les images qu'on a. Qu'est-ce que ça projette quand on voit ces corps comme ça, flottant dans l'espace, qui sont des corps, à moins de vivre soi-même, à moins d'être soi-même sur le plateau, on ne peut pas imaginer ce que ça fait. Or, la perception du spectacle est là, dans ce que j'imagine. J'ai un exemple, par exemple, c'est Bob Flanagan, qui était un artiste qui se faisait appeler super masochiste, qui explique que quand il faisait certaines performances, lui, il maîtrisait complètement la douleur. Il savait ce que ça produisait. Il savait comment techniquement faire ce qu'il faisait. Et ce qui était très douloureux, ce n'était pas pour lui qu'il contrôlait cette douleur, comme un sportif d'ailleurs. La douleur est une information. Mais c'était ce que ça renvoyait dans le regard des gens. Donc, il y avait des choses insupportables, mais uniquement par la force de l'imagination. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve que dans ce que fait Abraham, c'est aussi quelque chose qui bouscule ce qu'Abraham lui-même peut percevoir. Ça, c'est des choses qu'on va peut-être développer. C'est-à-dire que la mise en situation du corps qui est dans des limites inhabituelles, on va chercher, tu vas chercher, tu construis ce parcours. Ou bien en poussant le girovague de Digne à l'Italie, ou bien en restant immobile. Et ça te transporte. C'est-à-dire que c'est ça qui va être intéressant. Ça produit une altération, en fait. Ce corps contraint, même si pour toi, tu ne perçois pas comme une contrainte. C'est une contrainte physique. Mais ce corps contraint t'amène ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ? Et là, on est sur les limites, vraiment, de la perception. Oui, alors, cette contrainte, en fait, qui n'est pas, enfin, qui n'est pas non plus, en fait, ça qui est assez étrange, parce qu'en fait, elle n'est pas sentie comme une contrainte. En même temps, c'est plutôt un endroit d'ouverture. Et c'est toujours une discussion, en fait. C'est toujours, par exemple, que ce soit Pierre, Oeuf, ou Artoum, dans pas longtemps, ou Ruche, après. Il y a toujours ce... En fait, ça part d'une sorte de discussion. Par exemple, je me posais la question dans Pierre, qui était, en fait, quand je me suis retrouvé face à une coupe géologique, en fait, avec toutes les strates naturelles. Et puis, je me suis dit, simplement, en voyant ça, je me suis dit, ben, en fait, ah ouais, super, moi, qu'est-ce que je représente là-dedans ? Et puis, je me suis dit, ben, rien. En fait, je suis l'équivalent de vraiment rien du tout dans cette histoire. Et je me suis dit, mais est-ce que je pourrais quand même imaginer de faire cette expérience ? De se dire que je peux quand même lancer le défi d'entrer dans une expérience d'une temporalité minérale ? Et alors, voilà, ça peut faire rire aussi. Et du coup, de se dire, ben, ouais, on peut faire l'essai, peut-être qu'on peut fabriquer une capsule, qui soit une capsule entière dans laquelle on s'enferme, qui reprend aussi la forme de l'ermite. Enfin, voilà. Et du coup, je me dis, ben, ouais, tantons-tentons-la faire. Et c'est comment on arrive, du coup, à faire cette expérience. Et du coup, et ça marche, c'est ça qui est fou, c'est que ça marche vraiment. C'est que c'est pas du tout, c'est une projection de l'esprit au départ, mais en réalité, ça marche parfaitement. C'est-à-dire qu'à un moment où la capsule se ferme, où on est encapsulé dans la pierre, il se passe, on est transformé. Et c'est-à-dire que la qualité de la pierre qui vous reçoit, l'échange que vous avez avec elle, va produire un phénomène de transformation à l'intérieur, qui fait qu'on arrive à rentrer dans des sortes de trucs. Moi, je me rappelle, par exemple, la première sensation que j'avais eue, c'est à peine la pierre se ferme, je me transforme en arc-en-ciel. Et là, je me dis, ah ouais, ça, c'est quand même un truc génial. Et c'est-à-dire comment on se pense en arc-en-ciel ? C'est super compliqué, comme ça, on a des images. Mais en fait, là, on ne le pense même pas. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas des images, c'est-à-dire qu'on est l'arc-en-ciel. Et puis après, ça commence par là, et puis après, hop, on déboule sur d'autres trucs. Et on s'apercevra que, par exemple, cette pierre est une oreille, qu'elle a les capacités d'entendre ce que, bien entendu, c'est moi qui la reçois après par ma propre oreille, mais tout de même, elle a les capacités d'entendre, par exemple, ça se passait au Palais de Tokyo, comment le Palais de Tokyo résonne, comment on entend, en fait, l'ensemble de cette architecture. Et du coup, cette qualité qu'elle est là, elle a fait passer par vous. Du coup, elle a quand même un côté où elle est attentive et où elle a de l'attention, où elle aussi a envie de partager. Et donc, ça, c'est assez génial. Et ce truc aussi protecteur qui était assez incroyable, parce que tout pendant que j'étais dedans, c'était vraiment hyper happiness. C'était vraiment du bonheur. Alors, bien entendu, on peut se dire qu'on fabrique nous-mêmes nos propres drogues intérieures pour arriver à supporter cet horrible enfermement. Mais je ne pense pas que... Et le moment qui était très étrange, c'est quand tout à coup, ça s'ouvre. Là, tout à coup, là, par contre, je reçois tout le poids du monde. En fait, cette espèce de couche atmosphérique qui me retombe dessus. Je me dis, ah ouais, j'en prends vraiment un coup. J'étais un peu secoué, quoi. Mais à t'entendre, on a même l'impression, alors on imagine la perte aussi des repères temporels. Mais on a, enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une sorte d'organisation de ton désir et de ta propre pensée et d'une sorte de parcours intérieur. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça de s'attendre ? De même qu'on dit qu'on peut organiser ses rêves ? Oui, alors ça, en fait, souvent, je mets une sorte de... En fait, je jalonne un espace, je crée un espace de jeu. Je dis, voilà, tac, 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 ça, ça va, là, ça, je vais faire ça, je vais me mettre dans ça, voilà. Après, je travaille avec les personnes, mais je laisse très... En fait, l'idée, c'est surtout de laisser très libre cours à tout ce qui va se passer. Parce que c'est un peu comme, comment dire, si on tend trop vers quelque chose, en fait, on se casse. On s'abîme parce qu'en fait, l'expérience fait qu'il faut avoir de la souplesse et qu'il faut être capable de prendre en direct ce qui est en train de se passer. Si, en fait, si on se dit, voilà, je vais faire ça, et après, il va m'arriver ça, et après, je vais me maintenir à ça, et puis ce que je cherche, c'est ça. Je pense qu'on se plante et on se fait très mal. En fait, je pense qu'on se fait très très mal physiquement, mentalement, voilà, on sort abîmé. Donc, en fait, c'est plutôt un apprentissage de sorte de gymnastique, de souplesse, d'attention, en fait, de très grande attention à l'instant dans lequel on est. Et ça, c'est vraiment un truc, je crois que c'est ça l'expérience. C'est ça qui m'intéresse aussi, que j'ai découvert aussi avec ce travail. Et puis aussi, c'est de s'apercevoir que, voilà, que c'est vaste, en fait. On est très très vaste, en fait. Tout à coup, on entre dans des cavités, dans des soubresauts, dans des pensées, dans des choses qui ne sont pas obligatoirement, qui ne viennent pas naturellement comme ça dans notre quotidien. Et c'est ça. Et c'est aussi cet espace aussi que ça produit avec le public. C'est-à-dire que moi, je trouve ça toujours génial quand les gens qui rentrent vont parler à un ours, vont parler à une pierre. Enfin, ce n'est pas les choses qu'on fait dans notre quotidien. Et pourtant, ça nous habite tous. Et pourtant, je pense qu'on en est tous les dépositaires de ces pratiques. Mais sauf que, voilà, on ne le fait pas très souvent. Et c'est ça aussi qui je trouvais assez beau. C'est quand tout à coup, quelqu'un se met à parler à une pierre pendant une heure ou deux heures. Bien entendu, il sait qu'il y a quelqu'un dedans. Mais en même temps, il pourrait imaginer qu'il y a cette personne. Et du coup, du fait de s'imaginer qu'il y a cette personne qui est dedans, ça laisse un espace de liberté, un espace ouvert où dit tout est possible. Donc, du coup, je peux sans problématique échanger avec cette pierre et échanger. Je pense à l'expérience des sportifs de très haut niveau. Est-ce que... Alors, les sportifs d'expérience, oui, il y a quelque chose. Peut-être pas forcément uniquement de très haut niveau, d'ailleurs. La question, ce que tu es en train de discuter sur la limite, c'est que, justement, aller dans des limites qui n'ont jamais été perçues encore, ça modifie la perception. Et tu es en train de dire qu'en fait, ça t'ouvre. Ça t'ouvre à de nouvelles perceptions, ça t'ouvre à l'environnement. Alors qu'on pourrait penser, au contraire, que ça contraint, ça enferme, ça prive. Et cette privation, au contraire, t'ouvre. Moi, ça me fait penser très clairement au Vagabond des étoiles de Jacques London qui est enfermé dans une camisole de force punie dans sa cellule à l'isolement dans la prison et qui, par l'esprit, s'évade. Il va rencontrer le monde, mais pas seulement le monde de maintenant, mais le monde d'avant, où il va se retrouver des siècles en arrière. Il va vivre des histoires, vraiment. Et quand il revient, il se rappelle de choses. Et puis, ces choses ont vraiment existé. Donc, c'est une forme vraiment de rapport entre l'esprit et le corps dans ce roman de Jacques London. Mais là, ce que tu dis, c'est aussi comment des choses qui, a priori, peuvent sembler aller dans le sens de la privation, de la contrainte extrême, ça ouvre quelque chose. Et les sportifs, ça va être ça aussi. Un sportif de haut niveau, on pourrait dire, mais personne ne peut endurer une telle souffrance, par exemple. Un marathonien, un marcheur. Et pourtant, il y a du plaisir. Il y a quelque chose parce que ces sportifs ou ces sportives vont là où leur corps n'est encore jamais allé. Et même s'il y a effectivement une habituation à l'enfermement, par exemple, une habituation à la douleur qu'on va ressentir dans les tripes, dans les jambes, eh bien, il y a toujours la possibilité d'aller encore plus loin, de dépasser un petit peu. Et ce que disent les sportifs, ce n'est pas pour gagner. Ce n'est pas ça. Gagner, c'est bien. Il y a un tableau des médailles. Mais c'est pour ce qu'ils ressentent. C'est pour ces sensations. Et ils le disent très bien. Je n'ai jamais eu des sensations comme celle-ci. C'est ça qui fait apparaître l'intérêt du sport. Ce n'est pas le fait de faire une finale de Coupe d'Europe. C'est le fait, tout d'un coup, d'avoir senti dans son corps quelque chose qui nous a amenés ailleurs. Et on revient un peu à ça. Moi, ce qui m'avait marqué dans nos premiers échanges, c'est ça, c'est comment le corps est enfermé. En fait, il te transporte. Et comme tu as développé cette attention à ce qui se passe, c'est comme si je n'avais plus d'oreilles, mais ça me rend encore plus capable d'écouter via la pierre. C'est génial, ça. J'entends par le biais d'autre chose. Ou je perçois par le biais d'autre chose. Et en même temps, je voudrais revenir sur quelque chose. On a parlé en préparant ce temps d'échange. Tu m'avais dit à un moment que quand tu es dans l'enfermement, comme ça, en fait, c'est le corps qui te ramène à la réalité. Par exemple, avec cette ritualisation quotidienne de petites choses de rien du tout qui, tout d'un coup, prennent beaucoup d'importance. Alors, ce n'est pas justement aller vers l'extrême. C'est être ramené à des choses anodines. Par exemple, manger. Par exemple, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus sur cette tension entre la condition extrême qui t'ouvre et puis, finalement, ce quotidien très matériel du corps qui fait qu'on reste vivant, on reste humain et qu'on se construit, y compris dans la temporalité. De toute façon, il y a ce côté de la machine qui doit subsister à ses besoins. Et puis, il faut qu'il faut entretenir au moins un minimum pour que le voyage aille jusqu'à son terme. Et oui, c'est aussi amusant de s'apercevoir que des choses anodines deviennent très complexes à faire. C'est-à-dire qu'il faut réinventer le repas, par exemple, réinventer de se nourrir parce que quand on est contraint, bien entendu, ce n'est pas simple d'aller chercher un truc et de se dire, tiens, je pense pas, et voilà. Et du coup, comment on organise ça ? Par exemple, comment la digestion est ralentie de ce fait-là aussi. Donc, du coup, comment il faut tout maintenir comme ça dans une sorte d'état ? Et donc, c'est un apprentissage aussi, c'est un apprentissage de s'alimenter, de passer le bras de telle façon qu'il aille à la bouche parce que la bouche, ce n'est pas si simple à avoir. De toute cette mécanique comme ça de se réinventer ou de perdre un objet qui est ultra utile et de se dire, aïe, mais comment je vais... Comment on peut perdre un objet dans un si petit espace ? Oui, j'ai perdu une cuillère une fois que je n'ai jamais retrouvée d'ailleurs. Je me suis dit, c'est pas possible. Ou comme une timbale, comme une fois mon gobelet dans lequel je buvais qui était tombé et que je me suis dit, mais comment je vais le faire pour rattraper, je ne peux même pas bouger. Et là, c'est quand même la plasticité du corps, c'est génial, c'est comment tout à coup, on arrive à la faire monter la timbale parce qu'avec le pied, comment on la fait réapparaître ? Du coup, ce qui était assez amusant, ce dont tu en avais parlé, c'est qu'en fait, tout à coup, de voir mon pied, alors que ça faisait 3-4 jours que je n'avais pas vu mon pied, tout à coup, je n'ai pas pensé que c'était mon pied, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui était rentré dans le rocher. Et je me suis dit, mais qui est-ce qui est rentré dans le rocher ? C'est pas possible. Et du coup, c'est ça aussi qui est marrant, c'est tout à coup comment... Et puis, il faut du temps. En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il faut quand même un peu de temps pour se dire, mais non, mais Abraham, c'est ton pied. Ah, ben oui, c'est mon pied, ça va. Tout va bien, alors c'est bon. Et c'est pour dire qu'en fait, donc c'est ça aussi, c'est comment on est en reconstruction, en métamorphose perpétuelle dans ces expériences. Y compris par rapport au plus quotidien, au plus habituel. Et ça, comment tu le... Quand tu es, par exemple, là, on a vu l'enfermement, quand tu es maintenant ouvert, quand tu es, par exemple, dans les pièces, dans les stylites qui sont sur un plateau, là aussi, restreint, mais qui, au contraire, est ouvert sur la ville, est ouvert sur la mer, comment tu perçois ton corps dans cet environnement-là ? Là, en fait, quand j'avais... En fait, cette pièce, elle est venue quand j'avais fait un projet sous terre. Et en fait, j'avais un projet de marché sur les nuages depuis très longtemps, que je n'arrivais pas à mettre en place à chaque fois que je le proposais. Tout le monde disait, waouh, super belle idée, merci, vous reviendrez l'année prochaine. Et du coup, je me disais, aïe, 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 ça ne marche pas, ce truc. Et bon, voilà, il fallait du temps. Et puis, alors, je me suis dit, tiens, voilà, en fait, aller sous terre, c'est un carottage. En fait, on fait une sorte de carottage, un carottage souterrain, tout ça. Et je me dis, mais en fait, pour aller sur les nuages, il faut que j'emprunte un chemin. En fait, il faut que je construise le chemin qui va faire qu'à un moment, on va se dire, on va pouvoir y aller. Et du coup, je me suis dit, si on fait des carottages terrestres, on peut faire un carottage atmosphérique sans trop de problèmes. Donc du coup, je suis parti de cette idée du stylite qui était une figure de l'hermite que je trouvais assez intéressante. Et du coup, qui dessine comme ça, dans le paysage, une sorte de ligne. Et on a commencé, le premier, on l'a fait en bord de mer, avec un projet d'Ariane Michel, en fait, qui était situé à 6 mètres et qui était face à la mer, comme ça. Et l'idée, c'était de se dire, ben voilà, en fait, comme je disais tout à l'heure, je suis ma maison. Du coup, je dis, ben voilà, je ne vais pas avoir d'abri, ça va être juste une planche, je vais juste être là. Et il va falloir que je reste face aux intempéries et que je vive comme ça. Et c'était assez fort parce que du coup, c'était une expérience atmosphérique totale. Des mouvements, des circulations météorologiques. Et aussi de comment tout à coup, ça a transformé un paysage tout autour aussi. C'est-à-dire que les gens, le voyant de loin, venaient, parlaient au stylite. Et du coup, il y en a un comme ça. Et alors, les premiers sont très, très communiquants parce qu'ils sont à 6 mètres. L'autre, après, est à 12 mètres en espace urbain. Et puis après, on passe à 20 mètres. Et là, à 20 mètres, en fait, c'est marrant, c'est que comment les liens, on quitte l'espace des humains et on se projette dans un espace beaucoup plus urbain, enfin, plus de la ville. C'est-à-dire que comme ça, comment tout à coup, les choses se transforment et la perception des espaces qu'on a est changée. Et voilà, c'est un apprentissage aussi de dormir, comment on dort à l'Angers, sans bouger, comment... Voilà, mais en même temps, c'est génial parce que dormir et être... On a l'impression qu'on est plus proche des nuages, du coup, et de dormir dans les nuages, parce qu'on a l'impression qu'ils nous passent comme ça, juste au-dessus de la tête. Et du coup, on a l'impression de partir avec eux. Et ça, c'était des moments super beaux quand on voit les oiseaux qui passent vraiment presque à notre niveau. où... Et puis aussi, ça crée une communauté. Ça, c'est aussi assez fort. C'est-à-dire qu'à la fois, les animaux sont là, enfin, sont un peu étonnés de nous voir là. Et puis, il y a aussi... Et là, du coup, ça, c'est la force aussi du... En fait, j'ai compris des ermites, de la question de l'ermite, et en fait, qui n'est pas quelqu'un hors du monde, mais qui est quelqu'un qui est véritablement dans le monde et qui, en fait, se met à un emplacement où tout à coup, il crée une sorte de points de rencontre. Et, par exemple, ce qui est très fort chez les styliques, par exemple, c'est cet endroit où ils se mettent. Souvent, ils se mettent à des croisées de chemin où ils se mettent, le plus connu, Simeon, qui se met un peu en dehors de la ville, mais comme très proche de la ville, et surtout un nœud... Un nœud des échanges, en fait. Un nœud de communication très, très forte entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Et, en fait, c'est comment aussi il devient un espace de communication. C'est-à-dire que, bien entendu, chaque personne qui arrive en bas de la colonne, on peut échanger un par un avec... Parce que c'est difficile de faire des échanges en groupe. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, en bas aussi, il se passe un lien et les gens communiquent sur l'état du monde. Et c'est une communication qui est libre, en fait, qui n'est pas construite par la politique. C'est-à-dire que chacun peut échanger de ce qu'il entend du monde. Et ça, je trouve ça assez fort aussi. C'est aussi cette pièce, comment elle s'articule. C'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte d'échange comme ça qui se fait du haut vers le bas, enfin, voilà, des cieux vers le terrestre, mais aussi qui se fait aussi à l'horizontale, en fait, sur une sorte de plateau comme ça. Et c'est ça que je trouvais assez fort dans cette pièce du styliste. Et c'est aussi un endroit de regard sur... Par exemple, la gare de Lyon, c'était très amusant parce que, du coup, c'était un nœud, un nœud de communication. C'était les gens qui partent travailler, ceux qui arrivent dans la ville. Mais il y a aussi tous les gens qui vivent sur cette place. Il y a les clodos, il y a les gens qui font la manche, il y a les gens qui portent les valises. Et du coup, j'avais... Et je voyais tout ça au quotidien. Et je trouvais ça absolument... C'est amusant. La rapine, tout ça, toutes ces petites choses du quotidien qui construisaient, en fait, un espace. Et c'est souvent aussi ces pièces-là, que ce soit le styliste ou la bouteille, qui, en fait, sont des espaces, en fait, je dois dire, de regard et presque d'études. Je n'aime pas trop dire ça, mais en fait, qui sont, en tout cas, un endroit où je peux regarder comment fonctionne tel endroit. Et la bouteille, c'était ça aussi. C'est-à-dire que quand elle restait pendant une semaine ou dix jours en un même lieu, tout à coup, je me rends compte de la vie de jour et de nuit de cet espace. C'est, en fait, toutes les pratiques qui sont liées à l'espace. Et comment, en fait, les gens s'approprient cet espace, comment ils le constituent, comment ils le structurent, comment ils y créent des états qui durent une heure, deux heures, une demi-journée, comment on se le partage. Et ça, je trouvais ça assez fort. Et comment, selon les flux, les lieux sont vécus et fonctionnent différemment. Et ça, c'est des choses aussi que je trouvais assez puissantes dans cette pièce. Et le parallèle est peut-être un peu audacieux, mais le travail de recherche entre la sociologie, l'anthropologie. Qu'est-ce que ça fabrique ? Enfin, est-ce qu'on élabore quelque chose ? Un point de vue ? Ça s'élabore comme... Alors, si je reprends Heuleuse qui, dans son livre, « Qu'est-ce que la philosophie ? » Il dit que la philosophie produit des concepts. Concepts qui permettent de penser le monde. Et puis, il y a la science qui produit du savoir. Et puis, il y a l'art aussi. C'est-à-dire que l'art, c'est aussi un espace de production de connaissances. On en a parlé. Moi, j'avais envie de louer la plateforme à 20 mètres au-dessus de la gare de Lyon. Elle est passée une semaine. Alors, peut-être que je mettrais une tente. Mais juste pour observer ce qui se passe. Sauf qu'en étant planté là à 20 mètres, devant le train bleu, devant cette magnifique horloge, en même temps, les gens qui sont là, qui peuvent ne pas le voir, le voient, parce qu'ils savent qu'il est là, ce que tu dis. Et ça crée... En fait, ce qu'on observe, c'est déjà modifié par le fait qu'on est là. Même si... Voilà, ça n'a pas changé la vie des gens qui faisaient la manche, des porteurs de valises, des gens qui avaient toute la petite économie parallèle autour de la gare. Mais quand même, ils savaient que tu étais là. Et la preuve, c'est qu'ils sont venus te voir quand tu es descendu. Donc, il y a eu des interactions. Donc, on n'est pas... Je dirais qu'à la fois en tant qu'observateur du monde, j'aurais rêvé d'être là-haut et de voir ce qui se passe, mais tout en sachant que ça modifie quand même. Et que si c'est lui qui est là-haut, ça ne posera pas de problème. Mais après, si jamais c'est un gars qui commence à prendre des photos, à prendre des notes, on va dire, mais c'est... En fait, au lieu de mettre une caméra de surveillance, ils ont mis un flic. Voilà. Mais c'est-à-dire que notre présence modifie le monde. Et ça, c'était une question que j'avais envie de te poser aussi. C'est comment ta présence modifie le monde et qu'est-ce que tu renvoies au monde que tu modifies, qu'il n'y a pas forcément conscience que tu le modifies, mais qu'il se modifie quand même. Peut-être que c'est l'occasion de parler des abeilles. Parce que les abeilles, ton projet d'abeilles, tu vas rentrer dans un monde qui n'est pas le tien. Tu rentres en communication avec un monde qui n'est pas le tien. Et tu sais déjà qu'il va y avoir des interactions que tu ne maîtrises pas complètement, mais tu sais que tu les travailles, tu les anticipes. Et là, alors, ma question, elle est double. Qu'est-ce que tu attends de ce que les abeilles vont te renvoyer ? Le monde des abeilles que tu vas rencontrer durablement va te renvoyer. Et qu'est-ce que ça va renvoyer sur notre monde, en fait, cette expérience ? Qu'est-ce que tu vas nous... de quelles connaissances tu vas, non pas seulement toi, mais tu vas nous doter ? Alors, j'en sais encore rien. Oui, non, parce que du coup, c'est... Mais... Oui, j'en sais rien, parce que du coup, c'est ça aussi qui vaut l'expérience. Tu peux peut-être préciser cette pièce qui est en cours. Alors, c'est une pièce qui est en préparation qui, j'espère, se réalisera dans un an. En fait, sur laquelle on travaille, c'est sur l'idée d'habiter une ruche, en fait. Voilà la question de se mettre dans la ruche, dans le corps de la ruche, avec du coup, les 20 000, 50 000 individus qui construisent, en fait, cette société. Cette pièce, elle est née assez simplement, c'est-à-dire que dans toute la littérature, on découvre qu'en fait, l'emblème de tous les moments de nos sociétés, la ruche devient l'emblème de nos sociétés, que ça soit Grèce antique, Moyen-Âge, la monarchie, l'anarchie, enfin, voilà, c'est ça, la modernité, tout ça, et je trouve ça se fort même aujourd'hui, encore, avec l'écologie. Et du coup, je trouvais ça assez fort, et je me disais, mais c'est quand même fort de prendre cet objet comme faisant symbole, comme étant le symbole d'à chaque fois d'une organisation tellement parfaite que voilà, c'est vers ça qu'on tendrait. Et je me suis dit, mais finalement, on n'a pas trop posé la question de l'autre côté. On se dit, mais qu'est-ce que c'est, nous, maintenant, de faire l'expérience de la ruche ? C'est-à-dire, allons maintenant, allons voir si l'expérience est profitable. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, faisons, alors, c'est né tout bêtement, en fait, c'est en discutant avec un apiculteur un jour en résidence, et puis, il me dit, tiens, ça te dirait de t'enfermer dans une ruche, et je me dis, tu crois que c'est faisable ? J'en sais rien. voilà, puis je dis, bon, mais toi, tu crois que tu pourrais bosser dessus ? Non, pas moi, pas du tout. Du coup, après, il a fait trouver les apiculteurs qui avaient déjà assez cette idée comme ça. Et du coup, voilà, alors là, on est dans une base de tests, en fait, on est dans un imaginaire et dans un ensemble de batteries de tests, c'est-à-dire que je me mets aux abeilles, je ne suis pas encore tout à fait rentré dans la ruche, je suis encore les mains, les bras dans la ruche, c'est déjà pas mal, mais voilà, et ces devoirs, et puis du coup, c'est parce que là, enfin, ces pièces aussi, elles naissent, elles n'est, comme on en avait parlé, elles apparaissent avec l'ours, de l'ours vient l'oeuf et de l'oeuf vient l'abeille, quoi. Et du coup, voilà, c'est cette question de comment, en fait, je peux fonctionner, enfin, alors, est-ce que je suis genre un nodule dans cette ruche ou est-ce que je suis partie intégrante et je deviens un être utile à la ruche, enfin, voilà, il y a tout ça, parce qu'elles sont hyper fortes, les abeilles, là, dans le peu d'expérience que je l'ai faite, elles ont une espèce de puissance incroyable, de compréhension, alors, c'est une compréhension qu'il faut apprendre, c'est-à-dire que moi, je suis obligé d'apprendre, c'est ça le plus compliqué, c'est-à-dire que là, je suis dans de l'apprentissage, en fait, je débute comme la langue des abeilles, quoi, enfin, si on peut parler d'une langue, enfin, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de compréhension des états dans lesquels elles sont, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas tout le temps les mêmes états, elles ont des choses qui traversent, comme nous, et puis nous non plus, et du coup, c'est comment on fait corps et comment on arrive à, en tout cas, à échanger, à construire, à échanger, je ne sais pas si on échange, mais enfin, à construire une zone d'accord, en fait, avec elles. Et l'idée, alors, je ne pense pas qu'on restera tant de jours, c'est de rester 13 jours avec elles dans la ruche. Après, on va voir, parce que c'est quand même, elles sont hyper puissantes, enfin, quand elles se mettent à échanger avec vous, ça balance, quoi, enfin, c'est pas, on n'est pas, quand il y en a déjà 500 sur vous qui commencent à s'activer et que, voilà, elles sont là, elles sont plutôt cool, enfin, quand elles sont toutes très bien veillantes sur vous et qu'il y en a 2, 3 qui viennent, qui viennent vous dire que quand même, ça ne va pas être si simple, enfin, voilà, c'est sympathique que tu sois là, mais il ne va pas falloir jouer trop, faire trop le malin, comme on dit. Du coup, quand elles viennent vous parler, enfin, parce que c'est très marrant parce qu'elles viennent sur vos lèvres, tout ça, elles se mettent là, elles veulent rentrer, elles viennent à l'oreille, elles rentrent dans l'oreille, elles vibrent, du coup, et puis, et on sent que celles-ci, elles font super gaffe et du coup, et alors, il faut arriver, alors, les premières fois, je me suis dit, je vais y aller super cool, je vais me détendre à fond, je me suis mis dans un truc genre hyper zen, je suis à peine arrivé devant, elles m'ont défoncé tout de suite, je me suis dit, ok, bon là, ça ne passe pas, je suis reparti, j'avais 5-6 coups, 5-6 piqûres, je me suis dit, bon, on va se topper quand même, et après, le lendemain, je me suis dit, bon, plus tendu, donc, je suis arrivé plus tendu, pareil, je me suis rejeté, puis voilà, et puis au bout d'un moment, on apprend, c'est-à-dire que, il ne faut pas venir tout le temps de la même façon, et puis elles, elles ne sont pas tout le temps pareilles non plus, et du coup, c'est comment on articule, alors, ce n'est pas un langage, mais on articule une sorte de début, enfin, c'est un balbutiement, je dirais plutôt, où en fait, on va réussir à construire quelque chose, ou enfin, j'espère qu'on va réussir à construire quelque chose, et que, comment on passe d'un, au moment, c'est-à-dire, est-ce qu'on est un corps étranger, est-ce qu'on est accepté par cette société, comment on est accepté, et comment, tout en étant différent, en fait, quand même, on construit quelque chose avec elle, et par exemple, c'est, avec les apiculteurs, on se pose la question, je produis de la chaleur, donc, est-ce que c'est intéressant pour la ruche qu'il y ait une sorte de petit chauffage central naturel, du coup, ça leur fait du boulot en moins, donc, très bien, c'est utile à la ruche, je produis de l'humidité, donc, du coup, elles peuvent venir s'abreuver sur moi, donc, il y a peut-être besoin, moins d'aller dehors pour aller chercher de l'eau, voilà, donc, il y a tout ça, est-ce que je ne produis pas des champignons pour la ruche, voilà, enfin, il y a tout ce petit truc-là, et, voilà, donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire, comment on entre, on va construire, et quand, enfin, moi, c'est toujours aussi des formes qui m'ont assez intéressé, l'ethnologie, la sociologie, enfin, comment on rentre en communication, et comment on construit, tout en étant un peu, enfin, je ne sais pas si on est à côté, du coup, par exemple, pourquoi toi, quand tu parles, quand tu vas dans, enfin, dans ces groupes, de body piercing, qui sont quand même aussi des, même si c'est plus ouvert aujourd'hui, si c'est par les médias, c'est beaucoup plus ouvert, mais il y a eu un moment, quand même, c'était des endroits qui étaient, qui vivaient en micro-société, et du coup, comment... Ce sont des subcultures. Oui, comment ça rentrait, enfin, moi, c'était une question aussi, que je me dis, comment on arrive à... Là, tu poses, enfin, pour moi, je vais traduire par rapport à ma position, mon questionnement, c'est la question de la posture. Quelle est la posture que l'on adopte quand on arrive quelque part ? Et effectivement, on peut arriver en conquérant, et puis là, les abeilles vont arriver, elles défendent le territoire, et tu n'as rien à faire ici, elles te le disent. ou bien, il y a une autre position, c'est qu'on va cohabiter, peut-être durant un temps, on ne se connaît pas, donc on va être là, on va échanger. On n'a pas la langue, tu le dis, on n'a pas la langue, j'apprends la langue des abeilles, j'apprends les signes qu'elles me donnent, qu'elles me permettent de percevoir pour qu'on puisse savoir, et puis, il y a la confiance qui se construit avec l'autre. La question, elle est là. Moi, j'ai beaucoup travaillé, effectivement, dans ce qu'on appelle les subcultures, l'underground, et ça m'est arrivé très souvent que mes collègues universitaires me disaient, mais comment tu as fait pour bosser avec eux ? Parce que si tu arrives comme ça de l'extérieur avec ton petit micro et ton bloc-notes, tu ne rentres pas. On va dire, mais qu'est-ce que tu viens faire ? Dégage. Et avec parfois des postures violentes, du rejet, comme l'abeille qui va te piquer en disant que tu n'as rien à faire ici et qui, en plus, à la différence des humains qui te disent ça, c'est chez nous, tu ne rentres pas, on n'a rien à vous donner comme information, on n'est pas des objets. À la différence de cet humain qui bloque, c'est l'abeille, elle en meurt si elle te pique. C'est-à-dire qu'elle se sacrifie pour la ruche. Elles peuvent être plusieurs à se sacrifier pour la ruche, ce qui est aussi quand même quelque chose qui peut nous interroger sur le rapport à la vie. Mais moi, c'est la posture qui m'interroge et par exemple, la confiance, je reviens à la confiance, le fait que tu acceptes qu'une abeille vienne sur toi, dans ton oreille, sur tes lèvres, etc., c'est-à-dire qu'il y a une confiance réciproque. Toi, tu dois l'accueillir dans ton corps. Premier réflexe, dans l'oreille, tu dois l'accueillir dans ton corps et elle, elle sait qu'elle ne se met pas en danger de venir non seulement sur toi mais en toi. Tu ne vas pas la croquer si elle est là au bord des lèvres. Elle est là, elle explore et cette confiance se construit par la rencontre. C'est ça que je trouve très fort. Et pour moi, ce serait assez proche du travail de l'anthropologue qui n'a pas une mission par exemple d'utilisation de l'autre. Le but, c'est de se rencontrer, de se comprendre et de cette compréhension et bien de partager ensuite au monde au plus grand nombre cette compréhension qui fait que justement on peut se comprendre même si au début on pense qu'on ne peut pas se comprendre. Et je dirais que pour terminer sur cette question, dans ce que tu dis, il y a aussi, je ne vais pas moi prendre les abeilles ou me mettre pour ma préoccupation seule d'artiste qui veut dire moi je peux aussi, je peux rester à 20 mètres de Gare de Lyon mais je peux aussi aller dans une ruche. Bon, ça fait un peu fanfaron. Non, c'est qu'est-ce que je peux apporter à la ruche ? Ce questionnement il est super intéressant. Qu'est-ce que je peux apporter ? Tout d'un coup, en tant qu'humain qui va passer du temps là, mon humidité, ma chaleur, tu m'as parlé de l'urine, l'urine, c'est-à-dire que le questionnement va même plus loin, c'est en quoi mon urine peut permettre justement aux abeilles de s'hydrater et comment je vais me nourrir ? Comment je vais me nourrir pour que justement mon urine soit positivement utilisée par les abeilles ? Peut-être que tu peux en dire deux mots sur ce travail de construction, de la transformation de toi-même pour te mettre au service de la ruche. Oui, parce que du coup, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'avec les apiculteurs, c'est qu'on se disait mais en même temps, c'est qu'au point de vue même de l'alimentation, en fait, il faut, en fait, si on arrive par exemple on mange trop de viande, on produit en fait des odeurs, des jeux de... Enfin voilà, je ne connais pas tous les... Ce qui fait qu'en fait, ça peut exciter, ça peut... Enfin voilà, il y a des choses qui excitent plus les abeilles de la ruche. Des phéromones, ça peut jouer sur les phéromones. Des choses qui produisent des... Et du coup, c'est aussi de... Là, dans les expériences qui sont prévues en travail, c'est en fait des sortes comme ça de préparation de repas pendant une semaine, deux semaines et de faire des tests, en fait, de voir jusqu'à où ça va, en fait, qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec elle ou pas. Voilà, pour qu'elle puisse aussi se saisir après de ce que je rejette, de ce que je produis, en fait, et que ça nourrisse aussi la ruche à sa manière. Et voilà, c'est un peu tout ça aussi qu'on est en train de... Alors, c'est de l'expérimentation un peu bricolée, on fait des... On teste des trucs pendant deux, trois jours. Enfin voilà, ce qu'on a imaginé, deux, trois jours, je me mets dedans, plus ou moins, je vois ce que ça donne, on prend des notes, on se dit, ah, là, ça marche, là, ça marche moins bien. Mais on en arrive à un degré de scientificité qui rapproche ça de travaux, de... C'est-à-dire que là, on est un peu obligé parce que... Ben, parce que voilà, c'est... Parce qu'on est... Alors, de scientifité, je dirais plutôt d'apprentissage, en fait. C'est-à-dire que... Ben, on est obligé d'apprendre pour pouvoir se rencontrer. C'est-à-dire que... Parce que là, les connexions sont tellement éloignées, enfin, elles ne sont pas si éloignées que ça. Moi, je dirais presque parce que les abeilles, comme ça, c'est les abeilles qui, en plus, c'est les abeilles qui connaissent l'homme depuis très longtemps. Déjà, elles étaient avant l'homme. Alors, en plus, elles naissent avant et du coup, elles continuent, on va parler de ça. mais en même temps, c'est les abeilles d'apiculture. Donc, du coup, c'est les abeilles qui ont une très grande expérience de l'homme. Mais même avec ça, c'est pas... En fait, elles ont... Il faut inventer... Il faut inventer un... En tout cas, un terrain où il va y avoir une rencontre possible. C'est-à-dire que... Où elles... C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir et elles, elles vont pouvoir aussi. Et ça, c'est... Et puis... Enfin, bon, après, c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, un jour, j'y suis allé, j'avais un rhume des foins qui me prenait. Je me disais, ça commence trop bien. Bonjour l'ambiance. Ah, le pollen. Ouais, bonjour le pollen. Je me dis, super. Alors là, le mec, il se fout dans une ruche, il est allergique au pollen, c'est trop bien. Et je me mets devant la ruche et le premier truc, c'est ça, c'est incroyable. Deux abeilles se pointent, il y en a une qui me rentre dans le nez direct, qui me défonce le nez en me piquant et l'autre qui me vient sous l'œil et qui me pique dans l'œil. Et en une heure, j'étais soigné. Et je me dis, la classe. Je me dis, en fait, alors du coup, je me dis, mais quelles sont les relations ? Alors bien entendu, on peut dire, accident incroyable, mais qui produit ça, c'est génial. Et du coup, alors eux, les apiculteurs à qui je travaille, ils me disent, non, non, mais Abraham, tu sais, elles ont un regard sur nous, elles ne nous voient pas de toute la même façon. Donc du coup, elles voient aussi les nœuds intérieurs, les blocages, et du coup, elles sont là aussi pour régler ça. Donc du coup, c'est ça aussi qui est marrant. T'es sûr que tu ne confonds pas l'apiculture et l'acupuncture ? Voilà, non, mais aussi, le truc de les premières acupunctures, c'est l'acupuncture des abeilles. Enfin, ce que l'on dit chez les Chinois, la première acupuncture vient avec le dard des abeilles. Alors, je n'en sais pas plus que ça, je débute, moi, je suis un novice. Mais du coup, c'est ça aussi. Mais du coup, on rentre aussi sur d'autres territoires qui sont des territoires de l'ordre du magique, du rituel. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment on fait avancer ces deux parties en même temps. Sur l'expérimentation dont tu parles, là, on est bien dans une expérimentation qui se fait par petites touches parce que les apiculteurs, ils connaissent très bien les abeilles, mais ils ne savent pas ce que ça fait de mettre un abraham point cheval dans une ruche. Donc, voilà. Après, je trouve que là, tu passes un cap, si on passe de l'ours aux abeilles, bon, déjà, il y a l'animal qui est dans tout ton travail, qui était déjà là dans l'hyrovague, les animaux qui viennent se frotter la nuit quand tu dors, ils viennent se frotter contre toi. Ils savent qu'il y a un humain là et ils se demandent ce qu'il fait là. Donc, ils viennent renifler, ils viennent sentir, ils viennent se frotter, ils sont là. Donc, tu es déjà identifié comme, pas l'un des leurs, mais l'un qui circule et qui est accepté. Il y a une curiosité. Donc, les abeilles, elles font pareil, mais à la différence de l'ours. Dans l'ours, par exemple, quand tu expliques que les menus sont des menus de plantigrade, les menus qui ont été constitués pour le séjour que tu as passé dans cette ours, qui sont des menus de plantigrade. Là, c'est symbolique. C'est là que tu te dis, je vais rentrer dans l'ours, y compris en même proche. Sauf que là, dans les abeilles, on n'est pas dans le symbolique. On est sur qu'est-ce que ça produit concrètement au jour le jour, à l'heure même, ce que je mange, ce que je bois, ce que j'ai fait avant et l'état dans lequel je me trouve. Donc là, on est effectivement dans une expérimentation et on peut revenir au sport. Je me souviens d'une conférence d'un physiologiste qui, alors que Mike Horn aurait bien aimé rencontrer, Mike Horn plutôt, qui traverse le pôle nord à ski, etc. Parce qu'il disait physiologiquement, la plongée en profondeur, l'exposition au froid ou à la grande chaleur fait que ces personnes doivent mourir. Elles doivent mourir. Si tu prends les critères ordinaires dont on dispose, mais dont on dispose sur des gens qui justement vivent de façon ordinaire. Sauf que l'exposition au froid, l'exposition à la profondeur, les gens qui descendent à plus de 200 mètres en apnée, et des choses hallucinantes, c'est le résultat justement d'un travail qui fait qu'on repousse les limites et on produit de la connaissance scientifique. Alors, je sais que tu es un fan de Gagarin, de cet imaginaire de l'homme qui part dans l'espace et qui est confiné dans une capsule qui va y passer des jours et des jours. Mais là aussi, c'est-à-dire que le sportif de haut niveau, Mike Horn et les autres, ou les marathoniens, ce sont des objets, des cobayes pour les scientifiques. Et là, je me dis que peut-être l'expérimentation dont tu parles que tu abordes d'un point de vue artistique, à quelles conditions je vais pouvoir, c'est aussi quelque chose... Est-ce que justement, ta façon de réagir corporellement, ce n'est pas aussi quelque chose qui peut produire de la connaissance, y compris au plan scientifique ? Très certainement. Je pense que ça peut être... Oui, on imagine. Tout à fait. Si on te met des capteurs en permanence, on enregistre des données et puis derrière, on va se dire mais c'est incroyable, sa température baisse. Par exemple, je dis n'importe quoi, sa température baisse au milieu des abeilles. Ça vient d'où ? Et en même temps, tu produis de la chaleur pour la ruche. On peut trouver, j'imagine, des choses assez intéressantes. Et on entend et on perçoit mieux aussi tout l'environnement nécessaire pour la mise en place de certaines de tes pièces les plus récentes. Et d'ailleurs, on peut peut-être prolonger les choses en parlant peut-être de cette dimension aussi économique qu'il y a de ton travail. On en parlait tout à l'heure, en fait. C'est pour ça que... Voilà, de ce risque peut-être aussi financier qu'il peut y avoir parfois dans des projets comme ça, qui sont des projets au long cours ou au moyen cours. Ça fait partie du... Ouais, ouais, c'est... En fait, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je peux me lancer plus dans des projets comme ça qu'au tout début, ça commençait avec ma boîte d'allumettes ou mon briquet. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai une panoplie de briquet plus développée. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que ça me permet aussi aujourd'hui de... Enfin, par exemple, quand il y a eu les nuages, l'idée des nuages qui était là depuis longtemps, qui... Voilà, qui... Qui s'inscrit dans la logique de ton travail aussi. Voilà, qui commence petit à petit et puis qui... Voilà, qui part à l'ensemble. Et puis, à un moment, c'est toujours ce que je me dis, je me dis, mais comment je peux y arriver mais par un autre chemin puisque le chemin le plus direct ne semble pas le bon. En fait, ça semble trop complexe. Donc, du coup, on va chercher des chemins de traverse et du coup, on cherche et puis jusqu'au jour, voilà, par un ensemble de projets qu'on a fait, mais je pense que pour tous les artistes, pareil, on arrive à... On rencontre déjà la personne qui dit « Allez, banco, on y va ! » Et puis, voilà, et on met en place toute la mécanique et puis il faut les structures, les gens qui vont croire au projet, voilà, le côté magique parce qu'en fait, il y a un côté magique dans ces projets. C'est ça qui est assez fort, je trouve, c'est comment on embarque des personnes dans un truc qui semble totalement abracadabrantesque. Et c'est ça que je trouve assez beau et c'est tout à coup comment... Et ça, c'est la force du langage aussi, la force simplement du récit, de la poésie, des choses comme ça. Et des images que ça produit aussi qui sont très extrêmement... Là, je me tournerai peut-être vers le sociologue, voilà, parce qu'effectivement, tes pièces ont une force signifiante qui s'impose d'elles-mêmes. Oui. Bien sûr, mais moi, j'ai été très marqué par les images effectivement des nuages. En plus, j'ai eu la chance d'aller au Gabon et je m'imaginais dans cet espace effectivement, avec cette humidité qui produit des nuages, de la brume, etc., ces lumières. On est à l'équateur, donc le soleil qui est tout d'un coup très différent. Il y a cette ambiance et en fait, quand on voit ces images, il y a une puissance onirique de ces images et donc, ce n'est pas seulement le fait de le faire, c'est le fait de rapporter ce qui a été fait, de le restituer et de faire rêver, en fait. Ça, c'est bien sûr. Après, la force d'évocation, forcément, on l'a dit, quelqu'un qui s'enferme, qui passe sept jours enfermé dans un trou, ça renvoie au reclus, ça renvoie à la sachette que décrit Victor Hugo qui passe sa vie dans une... Ça nourrit nos imaginaires, en général, de façon pas très positive d'ailleurs. Donc, d'avoir quelqu'un comme ça qui le fait volontairement et qui en tire quelque chose et qui le partage, il y a ça aussi, c'est ce que tu dis, il y a le discours, il y a la communication, il y a les mots qui sont prononcés. Il y a d'abord l'incompréhension, ça c'est le premier risque, je dirais, de ton travail, l'incompréhension. Mais pourquoi il fait ça ? Parce qu'on a besoin justement de rationaliser, on a besoin d'expliquer pourquoi tu fais ça. Mais en fait, tu le fais parce que c'est ton projet et que n'importe quelle autre personne, à moins que tu en parles et que tu expliques et qu'on te suive, ne peut pas le comprendre. C'est incompréhensible d'aller s'enfermer, de se suspendre, de passer une semaine à la gare de Lyon sans avoir de train à prendre. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être très surprenantes. Après, moi, je me pose une question. On a parlé des limites, on a parlé de ce que ces limites t'ouvrent, on a parlé de la métamorphose que ça produit en toi. Et est-ce que tu as déjà perçu ou tu t'es interrogé sur le risque de la perte de soi ? Parce que ces métamorphoses, elles t'amènent ailleurs. Aller ailleurs, alors on peut effectivement se trouver ailleurs et puis on peut se perdre ailleurs. Est-ce que c'est des choses que tu as intégrées ? Oui. Oui, tout à fait. En fait, à chaque pièce, il y a cette question, je me dis, mais il y a disparition possible. Et du coup, c'est aussi de l'accepter dans le temps du travail. C'est-à-dire que de se dire, voilà, il y a un endroit où je peux disparaître. Bon, mais voilà, il faut l'accepter. Alors, c'est du travail, je ne sais pas, simple. Par exemple, là, pour la pièce que je suis en train de préparer pour Hartoum, même si elle est beaucoup moins, enfin, si c'est un truc d'enfermement aussi, tout ça, mais il y a en ce moment cette question de dire, attention, il y a des accidents possibles et il faut que je les envisage comme étant des choses possibles et voilà, qu'il y ait une disparition qui puisse se produire. Tu peux peut-être, à propos de cette pièce, la préciser ? C'est une pièce, en fait, assez simple, du coup, en fait, c'est une sculpture, c'est une sculpture de moi qui regarde, un tableau, en fait, voilà, qu'on a un peu augmenté, dans lequel je suis enfermé, en fait, et qui regarde une pièce d'Hartoum pendant une semaine, voilà, 24 heures sur 24. Là, du coup, je travaille un peu avec des scientifiques, du coup, parce qu'on essaie de comprendre comment se fait la question de la mémoire d'une œuvre, la mémoire résiduelle, qu'est-ce qu'on en garde, en fait, Hartoum, c'était marrant parce que, du coup, ça faisait, depuis un petit bout de temps, c'était des questions que je m'étais posées, par exemple, quand je devais, en fait, avec la pièce sur les nuages, je me posais la question de comment restituer une expérience qui était, qui allait être invisible, c'est-à-dire qui allait se passer dans le ciel et que les gens ne verraient absolument pas, voilà. Et du coup, j'étais tombé sur des photos d'Hartoum, des photos qu'il avait fait du ciel où je me disais « Ah, mais si j'arrivais à avoir un truc comme ça, je ne savais pas trop, mais je n'ai pas eu de truc comme ça du tout. » Mais en tout cas, il me fallait une base de départ pour me rassurer. Et je me disais « Ah, si j'arrivais à avoir des qualités comme ça, ce serait pas mal. » et puis dans ces pièces des années, ces pièces de dernières, des années 80, tout ça, beaucoup plus atmosphérique, en fait, je dirais. Très coloré. Très coloré, voilà. Et en tout cas, quelquefois, je me disais, j'avais la sensation dans certaines pièces de pouvoir accéder à ce genre d'espace. Et du coup, et partant de tout ça, et puis de ça, il y avait cette idée-là qui était comme ça. Et une autre expérience que j'ai trouvée ultra frappante, c'est quand j'ai fait œuf. En fait, du coup, je couvais des œufs pendant 21 jours, non-stop, où j'étais lié à la temporalité d'une gestation d'un poussin. Du coup, on avait créé un petit espace où il y avait une structure qui était là, où j'étais assis 24 heures sur 24, avec un manteau, tout ça, restant. Et du coup, c'est une pièce que j'avais vraiment pensée au départ en étant, c'était moi et l'œuf. Voilà, c'était un truc, je me dis, voilà, c'est un binôme, ça fonctionne comme ça. Et en voyant, du coup, là, j'avais un regard sur les spectateurs que je n'ai pas obligatoirement dans les autres pièces. Et tout à coup, en voyant les gens rester une heure, deux heures, trois heures, bon, il y a des gens qui restaient cinq minutes, deux minutes, mais quand même, la plupart du monde restait énormément de temps, ils revenaient. Et je me suis dit, ah, mais là, j'ai fait une erreur de projection, c'est-à-dire que c'est moi, l'œuf et le public, en fait. Et en fait, comment c'était un trinôme qui faisait que la pièce fonctionnait, comment elle s'articulait ? Voilà. Et donc, je me suis dit, et à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais le regardeur a une importance hyper forte dans la structure du projet. Il est autant porteur que moi, parce que, en fait, c'est ce que je me posais, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que regarde ce public ? Parce qu'en fait, il ne voit rien. Il voit juste un mec qui a un manteau, qui ne bouge pas. Et en fait, qu'est-ce qu'il voit ? En fait, il est en train d'imaginer de se projeter dans un flux, c'est-à-dire dans un échange de température qui se passe avec l'œuf, d'humidité, de respiration, tout ça. Et je trouvais ça assez fort et je me suis dit, mais là, qu'est-ce que c'est, en fait, de regarder une pièce ? Qu'est-ce que c'est, simplement, de regarder ? Et du coup, vu que Cartoon est traîné, toujours un peu par là, enfin, voilà, et puis, je m'entends très bien aussi avec Thomas, Thomas Schleser, du coup, on s'est dit, bah, tiens, et si on faisait comme ça une expérience de regard, et voilà, de se projeter réellement, infiniment, à Infinita, dans une pièce et de savoir ce qu'il en advient, quoi. Voilà, et c'est ça aussi qui m'intéressait, et c'est comment aussi un moment se fait, parce qu'il y a, dans la plupart des pièces que j'ai faites, il y a aussi la question du récit qui, c'est souvent, enfin, qui, je trouvais, qui vient par le média aussi, voilà, et qui vient par, qui est, qu'est-ce qu'on raconte d'une pièce ? En fait, qu'est-ce qu'on raconte d'une oeuvre qu'on a vue ? Oui, et puis les performances s'y prêtent tout particulièrement. Les performances, oui, s'y prêtent, et puis je me rappelle, par exemple, d'une image que j'avais vue, alors là, c'est d'une autre époque, dans un musée en Russie, pendant la Seconde Guerre mondiale, où en fait, les oeuvres avaient été descendues au sous-sol, il y avait juste les cadres qui étaient indiqués, et il y avait une petite étiquette, et les gens faisaient des visites de musée, et racontaient le tableau invisible, et là, je trouvais ça génial, je me suis dit, waouh, alors là, c'est carrément sublime, et du coup, en fait, je me suis dit, c'est de l'ensemble des récits que se produit la pièce, et par exemple, ça, c'était aussi un truc avec Girovac qui s'était passé, c'est-à-dire, c'est comment les gens racontaient un mec qui était dans la nature et qui poussait une capsule, et comment tout ça devenait, construisait aussi une petite mythologie de la montagne, et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on devient tous colporteurs de la pièce, d'une oeuvre, et en fait, c'est ce récit de chacun qui va produire en fait l'objet. D'ailleurs, on imagine que dans beaucoup de performances dites historiques, enfin, voilà, il y a cet apport de... Oui, alors, ça me fait penser à une petite expérience très récente, là, François Bon, qui était un écrivain contemporain, qui menait un atelier d'écriture, là, récemment, là, et il était parti notamment de Gina Payne et d'autres performeurs, et il y avait un des exercices où il proposait de décrire des performances, de les décrire, c'est typiquement ça. Comment on raconte une performance ? Comment on raconte quelque chose qui n'existe que dans le moment où ça se passe ? Parce qu'après, ça disparaît. Alors aujourd'hui, il y a la caméra, il y a des images, etc., mais on peut aussi avoir des performeurs qui décident de ne pas restituer par l'image, ou ne garder que le son, ce qui est aussi un autre choix, ne garder que le son d'une performance. Et puis, ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire au livre de Pierre Michon, Les Onze. Le roman, c'est la description d'un tableau. Là, on est typiquement dans le récit, c'est-à-dire qu'on est en plein imaginaire. Comment la révolution française va être imaginée dans ce tableau et comment ça va tenir sur un livre ? Voilà. Et donc, ça aussi, ça peut faire partie de l'œuvre elle-même, la restitution du travail de l'artiste. Et l'artiste devient à ce moment-là, ça t'échappe de toute façon. Ça t'échappe. Déjà, tu ne sais pas pourquoi les gens te regardent, tu ne sais pas ce qu'ils viennent voir, tu ne sais pas à quoi ça leur envoie, quoi ce temps que tu leur permets de prendre. Parce qu'on ne va pas se prendre trois heures comme ça facilement. Et là, on va au musée pour voir quelqu'un. Et ça, ça me fait penser à Flanagan, par exemple. Une de ses dernières pièces au musée de Santa Monica, au musée d'art contemporain de Santa Monica, en Californie. Et il reconstitue, c'est une installation, il reconstitue l'hôpital. Flanagan travaillait, donc super masochiste, mais il travaillait sur la maladie puisqu'il souffrait de mucoviscidose. Et alors, le bout du parcours, le spectateur tombe sur Flanagan, donc l'artiste, qui est dans un lit d'hôpital. Les gens, ils commencent à discuter parce qu'au bout d'un moment, c'est vous, Bob. Les gens discutent et il avait mis en place un dispositif pour symboliser la maladie qui lui échappe. La douleur de la maladie, il ne la maîtrise pas, contrairement à la douleur masochiste qu'il peut contrôler. Et donc, il avait mis en place un dispositif mécanique. Il était attaché par les pieds et de temps en temps, de façon aléatoire, ça se déclenchait et il se retrouvait pendu au plafond. Tête en bas, pieds en l'air, nus, parce que vous savez, les chemises d'hôpital lui retombaient sur les dents qu'il était... et il continuait à discuter avec les gens comme ça, qui étaient complètement dépassés comme lui l'était parce qu'il ne maîtrisait pas le moment où ça allait se passer. Et c'est ça qui crée quelque chose. Et tout le monde était là, non pas pour le voir suspendu, mais simplement parce que la présence de l'artiste avait créé une relation où les gens étaient venus voir quelque chose d'un petit peu surprenant et tout d'un coup, la rencontre avec l'artiste qui couvre ses œufs ou qui est allongé dans son lit d'hôpital, ça déclenche plein de choses parce que ça renvoie à des choses personnelles qui nous échappent et qui font que cette pièce de Bob Flanagan, ça reste un moment génial de l'histoire de la performance comme ce que tu as fait avec les œufs. Et le meilleur moyen de savoir que c'est quelque chose de génial, c'est que dès qu'on en parle, les gens se disent mais ils ont envie qu'on en parle encore plus. Et pourquoi il fait ça ? Il comprenait des questions techniques. Mais il était sur les poussins. Comment ? Il était... Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, tu produis une histoire que la performance, c'est du récit. Il y a tout le récit antérieur, comment tu nous as parlé des abeilles. C'est assez proche du sport, en fait. Pourquoi ça marche ? Un match de foot Paris Saint-Germain contre Chelsea, par exemple, au hasard. Ça marche parce que déjà, avant le match, on en entend parler pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Donc le récit est là qui va créer l'intention, qui va créer l'intérêt, qui va créer l'adhésion des spectateurs qui s'en moquent complètement de vannes de gars qui tapent dans une... Mais là, ils ne s'en moquent pas, ils ne peuvent pas s'en moquer. Et après l'événement lui-même, le récit se poursuit. Il va se poursuivre sur des années. Dans des années, on parlera de tel match parce qu'il s'est passé quelque chose. Et donc là, la notion de récit, elle est vraiment intéressante dans la performance. Et ça vient du corps, en fait. Ça vient de... Qu'est-ce que ce corps-là va tout d'un coup ouvrir à la multiplicité des récits que l'on va pouvoir produire ? Mais un corps qui, par exemple, ne tient pas de journal, quand il fait ses expériences, on aurait pu imaginer... Ça m'arrive, en fait. Pas sur toutes les pièces, mais ça m'arrive, quand je peux, quand je peux déjà me voir, à peu près. Là, par exemple, pour... Alors c'est un journal enregistré parce que du coup, on... on travaille sur ces espèces, comment ça s'appelle ? Ils appellent ça de la... En fait, on travaille sur les moments soi-disant d'expériences extraordinaires ou de micro-phénoménologie. Et du coup, là, on a mis tout en place pour aller un peu plus loin, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis dit à me mentir, mais il y a un endroit là où je vais, mais j'y vais un peu... à un peu à la sauvage ou comme on bricolerait le dimanche. Et du coup, je veux dire, tiens, mais du coup, forçons un peu plus, travaillons un peu plus cette question. Et du coup, là, je me suis entouré de quelques chercheurs, en fait, où on a mis tout un protocole scientifique, enfin, en partie scientifique, pour savoir, en fait, dans quels endroits on va. Donc là, j'ai une batterie de test à faire dans pas longtemps. Voilà, enfin, du coup, pour arriver déjà à fixer à peu près un terrain et après, en partant, voilà, de faire cette expérience. Et on verra ça bientôt, d'ailleurs, à la Galerie Perrotin, avec le soutien, d'ailleurs, de la Fondation Hartung. Qui sera normalement, si je ne me trompe pas, le 11 juin. Eh bien, merci beaucoup, Abraham. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Pour cette rencontre. Merci de cette invitation. On continuera. Sous-titrage Société Radio-Canada